Tous ceux qui ont navigué avec Vivi sont emmenés quelque part. Coïncidence ou non, Elbaf se rapproche de plus en plus pour les Mugiwara. Mais après les événements d'Egg Head, tous sont en action. Et que ce soit les meilleurs des pirates ou bien les pires. Shanks, l'empoisonneur et la punition de Yasok, pire père de l'année ! Barbe Noire et son prochain move contre les révolutionnaires, je t'explique ça. Les Mugi, bientôt face à Loki, théorie. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1126 de One Piece. Prendre ses responsabilités, oui ne vous inquiétez pas, le générique va changer. Mais il me faut un peu de temps, quelques reviews afin d'avoir des images. Quoi qu'il en soit, en cover, on retrouve Yamato qui mange des sobas et des filles ont disparu. Est-ce qu'elle va se créer un harem comme Oden ? Ou est-ce que quelqu'un a infiltré l'île ? Hâte de voir cette mini-histoire devenir plus intéressante. Je la voulais sur Elbaf. Avec l'histoire peut-être des corps nus, de os et compagnie, peut-être ancienne race qui serait liée aux géants. Mais non, on n'aura pas ça apparemment. Et quoi qu'il en soit, peut-être que c'est la fin d'une ère pour One Piece. Moi, avant, j'étais fan des transitions d'arc où à la fin d'un arc, on avait des nouvelles par le monde entier. Mais désormais, on dirait bien, et ça depuis Wano Kuni, qu'on suit de plus en plus des équipages différents. On suit tout le monde lors de la saga finale. Et on l'a vu lors de l'arc Egghead. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, c'est juste excellent. Mais justement, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire. Et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera de ça et de la suite et fin de One Piece encore pour bien longtemps. Et commençons tout de suite par Shanks, le Yanko qui ne laissera rien passer. Yassop, pire père. Et donc, toute cette histoire va faire suite à un incident à Gartel il y a un mois. Pendant la mini-aventure sur la flotte de Luffy, où Bartolomeo, le cannibale, a brûlé le drapeau de Shanks. Et la transition d'Oda est juste magnifique. On passe de ce drapeau brûlé à, case après, Bartolomeo à genoux devant l'empereur Shanks le Roux. Si ça, ça en dit pas long sur les conséquences de toucher un Yanko. Shanks le dit, de nombreux équipages et ils dépendent de son pavillon. Ses amis deviendraient des cibles s'ils laissent passer ça. Ainsi, même si Bartolomeo s'excuse front au sol, un membre de l'équipage de Shanks lui remet une fiole de poison à faire boire à Luffy en un mois. Un poison qui provoque d'énormes douleurs, qui fait cracher du sang. Et même si on dit à Bartolomeo qu'il sera pardonné de cet incident, s'il fait ça, s'il donne ça à Luffy, Bartolomeo va l'ingérer lui-même sans aucune hésitation. Et ça, oui, mesdames et messieurs, c'est un move gotesque. On est d'accord. Il ne veut pas impliquer Luffy dans ses problèmes. Il le dit en pleurant, il ne veut pas gaspiller le temps de Monkey, dit Luffy. Il se sera fait tuer bêtement, mais voulait au moins voir Luffy devenir roi des pirates. Et c'est ça son seul regret. Sauf qu'il survit. C'était probablement juste un test et l'équipage du roule l'ont laissé tranquille. Enfin, c'est ce qu'il croit. Car alors qu'ils reprennent la mer sur leur bateau du fan club de Luffy et que Shanks est heureux de voir à quel point Bartho était dédié à Luffy, Yasopp dira qu'il faut quand même leur apprendre une leçon et va exploser le bateau d'un seul tir. Tel Zoro, on a un mec très sérieux dans l'équipage du roux, l'équipage le plus équilibré des Yanko. Je vous le rappelle, comme le disait la marine, où chaque membre est un véritable monstre. Bon, et j'ai beau kiffer le personnage de Bartholomeo, je ne suis pas triste pour autant, parce que connaissant Oda, je le vois mal ne pas avoir survécu à tout ça. Et en plus, ça n'entache pas tant que ça la réputation de Shanks, étant donné que Bartholomeo, c'était quand même connu comme un mec qui pissait sur la foule de Dressrosa, littéralement, et qui tirait sur des civils. C'est pas un mec tout sympa, en vrai. Donc là, le Shanks bienfaiteur est encore là. Bon, après Shanks, poison, tu connais Henrik 21, on parle tout le temps. Dans ses vidéos, il en parle tout le temps, partout. Bien sûr, la théorie comme quoi Shanks aurait pu empoisonner Roger, peut-être travailler pour le gouvernement mondial ou je sais pas quoi, mais j'ai foi en lui, j'ai foi en Shanks ! Celui en qui je ne crois pas, c'est Yassop ! Il est prêt à tirer sur n'importe quelle personne qui connaît son fils ! Le pire père de l'année est là ! Puis bon, ça me fait juste rêver de voir Yassop atteindre ce niveau, à faire exploser un bateau d'un coup. C'est ton arc, Yassop. L'arc, elle baffe. Bref, oui, je parle pas des polémiques, Van Ogur pas aussi fort, il avait peut-être pas un gun fait pour détruire un bateau lorsqu'il a affronté l'eau, mais les théoriciens de la puissance vous en parleront. Si ça vous intéresse, je leur laisse le sujet. Bref. Après, bien entendu, après avoir tiré sur Bartolomeo, est-ce que Luffy va être en colère contre Shanks ? Est-ce qu'il va y avoir un affrontement ? Moi, j'ai toujours été pour un affrontement, mais un affrontement amical en mode David Buckfight ou même Roger Barbe Blanche, tu connais, voilà, simplement. Mais bon, on verra bien. Passons au plan de Barbe Noire. Car bien sûr, ça, ça m'intéresse un petit peu plus. Ce chapitre est merveilleux pour ça. Après Shanks, on voit en parallèle Barbe Noire de retour sur l'île de la Ruche. Déçu de Pizarro, car il a laissé Kobe, qui était important, s'échapper. Et en effet, le monde bouge. Les empereurs vont s'affronter. Le gouvernement va accélérer le pas, car tous convoitent le One Piece. Et les pirates de l'île encouragent leur boss, Barbe Noire. Et franchement, moi aussi, je miserais sur lui, vu ses stratégies, même s'il est dégueulasse. Mais surtout, j'aime énormément l'ambiance que Eichiro Oda a réussi à donner à cette île de pirates. J'ai l'impression qu'on se retrouve dans Pirates des Caraïbes, même avec le San Juan Wolf, là, qui est en train de reposer un immeuble. Je ne sais pas, ça n'a absolument aucun sens. Mais même l'île, elle est littéralement vivante. Je ne sais pas, il y a cette ambiance de magie, de piraterie, de saleté qu'on aime, en fait. Et à chaque fois, je suis obligé de me dire à quand un territoire aussi marquant pour Luffy, comme Whole Cake pour Big Mom ou Wano pour Kaido. À quand un Luffy qui posséderait un quartier général, une île hyper stylée ? En paille ? Non, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, le délire de Luffy, c'est plus de naviguer un petit peu partout la liberté, donc je le vois mal se poser quelque part, mais bon. Par contre, Kuzan, lui, a fait le boulot. Et Barbe Noire est heureux. Ils ont désormais Garp pour monnaie d'échange. Ainsi, même si Aokiji dit qu'il voulait tuer Garp de base, le vieux a résisté apparemment. Et oui, bien sûr, j'y crois pas. C'est sûr pour moi que c'est un agent double. On voit le parallèle graphique de Oda, même avec les autres amiraux qui se tenaient devant leur ennemi. Et pour Kuzan, lui, il était devant l'équipage de Teach. Bref, en tout cas, c'est une triste ironie de la part d'Oda quand on pense au parallèle entre Ace et Garp enfermés. Mais le héros de la marine a été respecté, même enchaîné dans l'ombre. Tu sens la légende avec le Yanko Barbe Noire qui dit que peu de personnes auraient pu le battre tout en ayant le commentaire du fait que c'était un travail d'équipe. Parce que oui, Monkey dit Garp est un monstre. Puis bon, Teach est bien content car il a aussi Pudding et son troisième œil qui pourra lire les Poney Glyphes. Et mon analyse, au final, pertinente sur cette page épique chez Teach, c'est que dans cette pièce, ça doit puer ! Connaissant les gens qui se trouvent ici, crois-moi que la douche une fois par mois s'est déjà beaucoup demandé. Puis Teach prend alors des informations de Lafitte qui est parti voir ce qu'il se passe à Redline. Et je trouve ça juste génial de voir les effets réels des révolutionnaires et Dragon surtout. Voir comment ils explosent, les monts de charge d'approvisionnement, bloquent les bateaux, ça fait vraiment guerre stratégique et ça se confirme encore que Dragon agit réellement là. Ainsi, Barbe Noire compte bien bouger. Donc, qui sait s'il va se retrouver à piller les Dragons Célestes ou même en kidnapper pour les prendre en otage. Mais je me demande s'il ne ferait pas l'inverse, justement. Et qu'il aiderait les Dragons Célestes à se nourrir et rétablir la situation afin d'atteindre son but puisqu'en échange, son île pourrait devenir un pays officiel. Et ça montrait donc comment même les pires types pourraient accéder au pouvoir. Et ce serait cruellement réaliste de la part d'Oda. Je suis sûr qu'il pourrait le faire comme un croix. Et en plus, on termine sur lui avec Van Ogur et Katharina Devon qui arrivent avec le Caribou et ses informations. Non, tout ça pour dire que Barbe Noire est très bien avec plein de cartes en main. et j'ai hâte de voir si un jour l'équipage des Mugi se séparera à travers le monde comme ça pour recueillir des informations, objets ou autres. Je trouve que l'équipage de Barbe Noire est vraiment super efficace à ce niveau-là. Et c'est génial ! Une approche totalement différente vers la course au One Piece du chapeau de paille. Et vu qu'on parle d'eux, justement, voulons-en à la séparation des Mugiwara vers Elbaf, le kidnapping de Loki Theory. Puisqu'alors que les deux géants Kashi et Oimo racontent aux Mugi leur parcours après Water's Heaven où ils sont partis à Little Garden retrouver leur capitaine et que ceux-ci se battaient à main nue puisque leurs armes se sont brisées, ils ont réussi à les convaincre de retourner à Elbaf. Mais les deux capitaines comptent bien continuer leur duel à mort, même si Nami est exaspéré en entendant ça. Parce que oui, un vrai guerrier le comprend et Usopp le comprend. Maintenant, il ne reste plus qu'à te mettre au niveau quand même, au niveau force, ouais, de guerrier. C'est son arc ! Bref, ils boivent de l'alcool des géants assez fort, une absente nommée La Fée Verte qui peut provoquer des hallucinations. Puis, on a des pages de fête de Luffy. D'ailleurs, ils sautent en Nika en mangeant. Franchement, il a trop l'esprit du Joy Boy en lui ! Il faut arrêter Oda, là ! On a compris ! Et bien sûr, on a le moment d'émotion en voyant Bonnie, enfant, assis sur Kuma qui sourit en voyant enfin l'horizon ensemble. Oui, c'est beau. Puis deux jours plus tard, ils ont un blackout. Ils ne se souviennent pas de ce qu'il s'est passé, ne savent pas si c'est l'alcool, mais le Sony a disparu. Ainsi que Luffy et d'autres membres de l'équipage. Et bon, au-delà de l'idée humour noir de Robin qu'ils ont été avalés par un poisson qui pourrait être vrai, étant donné que Laboon avait déjà bouffé le petit groupe, on se retrouve à la fin avec le réveil de Nami en tenue de viking dans une sorte de pièce de château. Bon, et bien sûr, à partir de là, on ne peut pas passer à côté des théories. Déjà, on peut se demander si cette pièce ne serait tout simplement pas donc un jouet d'enfant géant, étant donné qu'on dirait que c'est fait avec des sortes de Lego. Et vu le style de vêtements Kanami, peut-être que c'est vraiment le début d'Elbaf, justement, le petit style viking et compagnie. Et même le fait qu'on voit Nami toute seule, ça pourrait aller très loin. Étant donné que déjà, étrangement, Nami n'était pas sur le color spread que Oda avait fait en mode viking à l'époque. Donc, on pourrait penser que c'était son idée depuis bien longtemps qu'elle soit kidnappée. Surtout que ce sont des Legos. Ça vient des pays nordiques. Et bien que le roi Loki a 63 ans normalement, les géants vivent trois fois plus que les humains. Donc, pour un géant, il est assez jeune. Un jeune adulte ou un ado qui aurait peut-être ses jouets. Bon, en plus, Loki est tombé amoureux de Lola en un coup de foudre, d'après nos informations. Donc, peut-être que ça s'est reproduit une nouvelle fois avec Nami. Loki, divinité de la malice, roi des géants qui aurait kidnappé la navigatrice comme dans une des inspirations d'Oda, le voyage de Gulliver. Ou une boîte en forme de maison a été utilisée pour transporter des gens normaux par les géants. Après, comme je vous le disais en intro, étrangement, les Mugiwaras qui ont disparu sont ceux qui naviguaient avec Vivi. Donc, est-ce que c'est possible, justement, qu'on ait des retrouvailles à ce moment-là ? Ou peut-être que ce n'est pas Loki qui les a emmenés, un autre personnage ou même personne, étant donné qu'on nous parle bien de la fée verte, l'absinthe des géants qui est extrêmement fort. Donc, ça se trouve que tout ça n'est qu'une hallucination. Et Gauda jouera sur ça, sur le fait que c'était peut-être une mini-aventure qu'ils vont vivre qui n'existait pas. Ou peut-être qu'elle existait. Enfin, on verra bien. Mais bon, vu que Nami est habillé plus ou moins en viking, alors je pense vraiment que c'est lié à Loki. Hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. Puis bon, le plus probable, c'est bien évidemment qu'après avoir ingéré cet alcool, bah, ils sont partis en cacahuètes. Et c'est Zoro qui a commencé à prendre la barre et qu'ils soient déjà sur Loftail ! Et globalement, le chapitre 1126 de One Piece est un avertissement que chaque personne qui s'en prend au roux ou à son territoire s'en rende compte. Rien ne passera. Mais alors que Barbe Noire manigance encore, l'ombre de son conflit contre les révolutionnaires s'accentue. Car c'est bien lui, l'homme qui a le plus grand plan en tête. Et de son côté, Monkey D. Luffy en direction d'Elbaf est perdu. Et c'est peut-être dans cette pièce étrange où se réveille Nami que tout commence. Le plus grand des arcs, une histoire de géant, Elbaf peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada